On l'a adoré dans Call Me By Your Name. Il est devenu le jeune acteur le plus réputé et le plus demandé à Hollywood. Il revient dans un film très fort qui s'appelle My Beautiful Boy. Voici le Beautiful Boy, voici Timothée Chalamet. Merci, merci. Ça va bien, Mme vous, là-bas ? Merci, ouais. Et j'essaie de faire ton français, je crois. Ah, mais j'espère, j'espère, voilà. Thank you, guys. Tout en français, tout en français. J'ai mis l'oreillette ? Non, j'ai rien. Rien du tout. J'ai rien du tout. Sans oreillette, sans rien. Ouais, on le fait en français. Et ça, c'était super bien passé l'autre fois. C'était bien, mais il y avait Armie la dernière fois. Oui, mais il parlait anglais. Il parlait anglais, alors je faisais un petit peu les deux. Non, mais c'est parfait. Ok, j'essaie cette fois. J'essaie de faire tout en français cette fois. On verra. Il était là il n'y a pas longtemps. Armie pour son film On the Base of Sex. Exactement. Avec Felicity, il est venu ? Non, il était tout seul. Il était tout seul ? Oui, il était tout seul. En français, Stéphane ? Comment ? En français, Stéphane ? Non, non, c'était en anglais. Il est vraiment américain. Il est très américain et il vous a laissé un mot. Regardez. C'est vrai ? Timmy, I came to Kutidien without you. You weren't my translator. This was much more difficult. I hope this goes terribly for you now. Terrible. Thank you. Merci Armie. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci de me recevoir et merci. Vous êtes arrivé quand à Paris ? Je suis arrivé aujourd'hui, mais j'étais là hier aussi. Ça fait un petit peu... Et vous repartez quand ? Je repars lundi. Vous restez trois jours. Je reste trois jours, oui. Il y avait un défilé hier, c'est stick. On va en parler du défilé, oui. Ok. Et ouais, ça s'est bien passé. Depuis la fois où vous êtes venu ici, vous êtes devenue une star internationale. Comment vous avez vécu le succès de Call Me By Your Name ? Votre nouveau statut de plus grand acteur de sa génération ? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas, oui, non. Je traduis. Franchement, j'ai beaucoup de gratitude, ça se dit en français, oui. Et franchement, j'ai toujours voulu être acteur ou être dans des films, avoir la possibilité de travailler, travailler souvent, avoir la possibilité de payer mon loyer. C'est bien. Et la célébrité, par exemple ? La transformation, parce que j'imagine depuis deux ans, ça s'est beaucoup transformé. Oui et non, oui et non. Et il y a des moments où je sens que ça a changé d'une manière, mais il y a des autres moments où je me sens vraiment... Pareil ? Je me suis fait virer d'un resto à Los Angeles. Bon, pourquoi ? C'était un truc, c'était que pour des membres, je ne savais pas, mais je me suis fait vraiment virer. Et vous n'avez pas dit, hé, mais je suis Timothée Cheney ? Non, mais je ne sais rien, ça ne veut rien dire. Alors, oui, vous êtes resté encore modeste. Personne ne vous a dit, dis donc, tu prends la grosse tête. Non, je n'ai aucune confiance. Non, oui, non. Aujourd'hui, il y a les chalamaniacs et certains d'entre eux considèrent que vous êtes une œuvre d'art qui mérite de se retrouver dans les œuvres d'art. Vous avez vu ça ? Oui, j'ai vu. La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer, par exemple. Le baiser de Gustav Klimt. Vous êtes en haut, là-haut. La naissance de Vénus, de Botticelli. American Gothic, et très réussi, de Grant Wood. Le cri, de Munch. Le déjeuner des canotiers, de Pierre-Auguste Renoir. Vous êtes à droite, là. Et Garçon, la corbeille de fruits, de Caravage. On préfère... Ça vous fait quel effet ? Pour moi, ça fait très bizarre. Parce que c'était déjà arrivé d'être photoshopé sur quelque chose. Oui. Et qui s'en pense ? C'est joli. C'est joli, oui. Parce que vous êtes beaux. Non, non, c'est quoi ? Sérieux. Quand vous tombez là-dessus, vous dites « Ah, ça va trop loin ». Non, non, parce que c'est bizarre, c'est rigolo. C'est... Si on m'aurait dit ça à 12 ans, ou 16 ans, même, ou 18 ans, 19 ans, j'aurais rigolé. Et... Alors les gars, « Yes ! » Parce que c'est ça que je veux faire avec ma vie. Alors, pendant l'instant, je peux le faire. J'espère que je peux le faire longtemps. On ne sait jamais. Votre nouveau film s'appelle « My Beautiful Boy ». C'est avec vous. Et Steve Carell, vous interprétez Nick Sheff. S-H-E-F-F. Steve Carell joue votre père, David Sheff. C'est une histoire vraie. Vous pouvez la raconter en quelques mots ? En quelques mots, c'est sur... Alors, c'est sur un père et son fils, dans les Etats-Unis, au San Francisco. Et le fils, il sort à sa vie assez normale. On dirait qu'il va... Des bourgeois ? Un peu au milieu. Je ne sais pas. C'est pas le détail essentiel au film. Son « privilege », comme on dit en anglais. Et en fait, il devient victime du drogue. Mais je crois que le point du film, c'est en fait qu'on ne voit pas le... Ce n'est pas du point de vue du fils. Parce qu'on a déjà des films comme ça, comme « Trainspotting » ou « Christian F ». C'est plutôt du point de vue du père. Et je ne sais pas les numéros, les chiffres en France. Mais aux Etats-Unis, en ce moment, c'est vraiment un problème extraordinaire. C'est le plus grand tueur aux Etats-Unis, l'addiction, overdoses. Et je ne sais pas, en France aussi, mais avec des gens de mon âge aux Etats-Unis... On a fait des reportages là-dessus sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis, oui. Oui, c'est vraiment partout. C'est vraiment partout. Et ce qui est pire, c'est qu'il n'y a pas le dialogue du fixe encore. C'est toujours, à mon âge, le dialogue de martyrdom. Comment dire « martyr » en français ? « Martyr » ? « Martyr » ? Oui, c'est cool de se détruire. Et ce n'est pas nouveau, ça. Dans les années 60, on disait déjà ça, que d'être jeune et whatever. Living on the edge is cool. Vivre avec les risques. Oui, vivre avec les risques. Mais par rapport aux années 60, 70... Sauf que là, c'est une drogue très, très dure. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est la mette. C'est ça. Et dans les années 60, 70, je n'étais pas là. Mais je comprends que les drogues avant, ce n'était pas aussi puissant. Et en fait, c'est les drogues LSD, marijuana qui ouvraient l'imagination. On pourrait dire que maintenant, c'est les drogues opiates qui ferment l'imagination. Tu peux être sur un croisière, tu peux être dans une condition horrible. Mais si tu prends ces drogues, ça te... C'est le même. Ça renferme. Ça renferme. Et ce n'est pas en coïncidence, parce que c'est 2019. C'est un temps très bizarre, surtout aux Etats-Unis. Et un petit fixe, un petit truc qu'on peut faire pour aider, c'est d'avoir le dialogue sans la discussion que c'est un moraliste. C'est un... Moral. Oui, c'est un failure de moralité. Parce que quand les gens deviennent addictés, ce n'est pas parce qu'ils étaient faibles. Moi, j'avais peut-être un stéréotype avant que d'être addicté, c'était d'avoir une fête énorme pour un an, deux ans, trois ans. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de peine dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de solution. Et tu tombes, tu peux tomber dans ça. Les gens qui sont tombés, ce n'est pas un truc avec la férité. C'est très difficile de s'en sortir. Et de s'en sortir à un âge de 19 ans, 20 ans, c'est presque impossible. Et votre personnage, le héros, il a tout pour être heureux. C'est pour ça que le père ne piche pas, ne comprend pas. Et il ne comprend pas. Et pour le père aussi, il y a un... Bon, je veux que les gens voient le film. Mais je ne veux pas tout dire. Mais le père, il y a peut-être une question d'ego aussi. En se disant, qu'est-ce que je peux faire pour mon fils ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que je peux faire pour le soigner ? Et c'est, je pense, une leçon du film. C'est qu'une fois qu'on est tombé, pourquoi on est tombé, ce n'est pas aussi important par rapport à ce qu'on est tombé. C'est la réalité. We must move forward. Il faut qu'on avance. Il faut en trouver une solution. Et il faut avoir, comment dire, l'amour, ça peut s'appliquer en famille en français ? Oui. Ok, il faut avoir l'amour des gens qui t'aiment, qui te supportent. Et s'il y a des gens qui ont ça dans leur vie, il faut surtout se protéger. Mais aussi, il faut... Ouvrir les bras. Oui, il faut accueillir. Et les personnages que vous jouez sont vrais ? Ils sont encore vivants ? Ils sont vrais, il est vivant. Alors Nick, il est vivant maintenant sober. Comment dire sober en français ? Sobre. Sober, il est sober pour 8 ans maintenant. On les voit ici. Alors c'est Nick à côté. Et Steve Crowley est côté de David, qui est le père. Et en fait, dans le film, il y a 4 relapses. Alors il y a 4 fois où Nick, il essaie d'être sober et il tombe. Et dans la vie, il y avait 13. Il a fait 13 dans 7 ans. Il a écrit le livre. Il a fait un relapse en promotion du livre. Alors maintenant, il est bien. Maintenant, il est vivant. Il est là. Et I wish he was here. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Parce que quand il est là, juste d'être là dans sa forme, pour les gens qui ont été addictés. C'est un exemple. C'est un exemple de quelqu'un qui a battu l'addiction. Et qu'on peut avoir une vie après. On peut être employé. On peut gagner de l'argent. On peut avoir des petites copines. Une petite copine. On regarde la bande-annonce. Ça s'appelle My Beautiful Boy. Et ça sort le 6 février, ici, en France. My son has gone missing. Nicolas Scheff. S-H-E-F-F. There's no one by that name, sir. There are moments that I look at him. This kid that I raised. Who I thought I knew inside and out. And I wonder who he is. I thought we were close. I thought we were closer than most fathers and sons. Why? I felt better than I ever had, so I just kept on doing it. This isn't us. This is not who we are. My son is out there somewhere. And I don't know what he's doing. I don't know how to help him. You can't. I don't feel like I have a disease. This isn't my cancer. This is my choice. I put myself here. I failed. I can't do it alone. I need to find a way to fill this black hole in me. I still have a family. I want them to be proud of me. What you have, you're gonna find it again. You're gonna get it back. Do you know how much I love you? I love you more than everything. I love you more than everything. 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 My beautiful boy sort en salle le 6 février. Les nominations aux Oscars, c'est quoi ? Mardi, je crois ? C'est cette semaine, je crois. Oui. Sur votre personnage, un drogué, ça passe par plein de phases. La défonce, la descente, le manque, la honte, la colère, la dépression, quand on se renferme, les tics du visage, la mâchoire, les larmes, l'euphorie. C'était quoi le plus difficile à jouer ? C'était le fait que c'est quelqu'un de vrai. Et pas un sen spécifique, non plus un détail, mais le fait que Nick, c'est un homme vivant. Et même indépendant des drogues ou d'addiction, c'est leur vie, c'est leur famille. Et techniquement, comment vous jouez un drogué ? Et toutes les émotions ? En fait, c'était ça l'oppression d'acteur. Je me sentais à 20 ans, 21 ans, je me disais, c'est quoi le... qu'est-ce que je dois apprendre ? Et en fait, c'était ça le leçon aux drogues, aux addictions. Pour moi, c'était pas que j'allais jouer un addict, quelqu'un addicté aux drogues. C'était de jouer un humain qui soit addicté aux drogues. Quand j'ai rencontré Nick, il n'y avait aucun aspect de son caractère qui était... Il n'y avait aucun signe. Il n'y avait aucun signe. C'était comme il était décrit dans le livre de son père. Il a un bon sens du mur. Sauf que, oui, quand vous l'avez rencontré, il était clean. Il était clean, oui. Et c'est ça qu'il lui-même, il dit dans son livre, et que David dit, c'est comme il y a deux personnages. Il y a le sober, il y a le using. Et c'est ça que, je pense, le film essaie d'adresser aussi. C'est la complexité de quelqu'un qui peut être bon fils, bon frère, aimant, gentil, mais aussi qui peut vandaliser, qui peut tricher, qui peut mentir. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne doit pas aimer les gens dans nos vies ? Ou qu'on doit comprendre que l'humanité, c'est complexe, ce n'est pas facile. On n'est pas complet comme humain. On est tous avec des « warts », comme on dit en anglais. Là, je n'ai pas compris, en revanche. Comment dire « warts » ? Des petits boutons. On est tous avec des boutons. Pas toi. Il y a du maquillage. Il y a du maquillage. Vous restez avec nous ? Oui, s'il vous plaît. On va écouter tout à l'heure avec votre playlist que vous écoutez. Mais juste avant, on va écouter un peu de musique. C'est le grand retour de M, le personnage inventé par Mathieu Chédid à 20 ans. Et pour fêter l'événement, voici cet album qui sortira vendredi prochain. Ça s'appelle « Lettre infini ». Alors M, il est là. C'est un M doré en tout petit. Et voici en avant-première M sur la scène de quotidien. On est très heureux de revoir M. La chanson a été travaillée avec Thomas Bangalper des Daft Punk. Voici Super Chéri. Bienvenue M. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime. Tellement un petit p'tin. Et je suis accro. Encroché vers ces ailes-là, je suis pas beau. Vous êtes chauds ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501